Dans cette vidéo, on va parler de comment supprimer une mauvaise habitude, voire une habitude toxique de ta vie. Alors, je voudrais juste te donner un chiffre qui est assez impressionnant. Je le trouve personnellement assez impressionnant parce que cela fait prendre conscience non seulement de l'importance de chaque journée, de vraiment l'importance des petites choses du quotidien et aussi de l'importance que l'impact d'une mauvaise habitude qui nous fait perdre du temps justement peut avoir. Si tu perds 30 minutes par jour, voilà 30 minutes par jour par exemple, imaginons que tu as une mauvaise habitude et que cette mauvaise habitude c'est de regarder Netflix ou en tout cas, alors cela ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder Netflix, mais que tu le regardes plus que ce que tu devrais et que donc, voilà, tu as cette mauvaise habitude qui te fait vraiment binge-watcher des séries et donc, admettons, tu perds seulement, on va l'imaginer, 30 minutes par jour. Si tu perds seulement 30 minutes par jour, rapporté à 80 ans, c'est-à-dire l'espérance de vie moyenne, cela fait deux ans de ta vie qui sont perdues. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de cela que 30 minutes par jour de perdues à l'échelle d'une vie moyenne, cela fait deux ans de perdues. C'est-à-dire que tu as perdu deux ans de ta vie à la fin de ta vie. Et cela, je parle de 30 minutes par jour, ce qui n'est pas énorme. Donc, perdre 30 minutes par jour, ce n'est pas hallucinant. Si tu perds une heure par jour, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes et moi, j'en ai fait partie pendant longtemps qui perdent une heure par jour, sur l'échelle d'une vie, perdre une heure par jour, c'est quatre ans. C'est fou, c'est quatre ans de sa vie qui est perdue. Alors après, je te laisse imaginer ce qui se passe quand tu perds deux heures ou trois heures par jour. Et on a souvent l'impression qu'on ne perd pas de temps. Moi, je vous encourage à faire cet exercice, de noter concrètement ce que vous faites au quotidien et de faire le calcul entre déjà de voir les trous et vous allez vous apercevoir qu'il y a des trous, vous faites, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des trous et puis les choses que vous faites mais que finalement ne vous apportent pas grand-chose. Et vous vous rendez compte que déjà, ne perdre qu'une heure par jour, c'est déjà en soi un challenge. Donc, le temps qu'on a est précieux. Le perdre et surtout le perdre dans des habitudes où on sait qu'on ne devrait pas le faire, qui sont toxiques pour nous. Et peu importe les habitudes, que ce soit le fait de, par exemple, regarder la télé, que ce soit le fait d'être sur son fil d'actualité Facebook, que ce soit le fait de jouer aux jeux vidéo, que ce soit le fait de se masturber devant du porno ou que ce soit d'autres habitudes toxiques comme la malbouffe ou par exemple le fait de fumer. Toutes ces choses-là, on veut les éliminer de notre vie. On veut supprimer ses habitudes et on va voir comment faire. Alors très souvent, en fait, et c'est même la norme numéro 1 et on sait bien qu'en général, quand c'est la chose que tout le monde fait, ce n'est pas forcément la bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on pense, enfin qu'est-ce qu'on fait quand on veut supprimer une mauvaise habitude ? On pense forcément à restriction et typiquement on se dit soit j'élimine définitivement cette habitude et c'est terminé, soit je vais diminuer petit à petit. Mais peu importe le type de pente qu'on utilise, soit on coupe tout, soit on fait une pente qui descend petit à petit. Au final, c'est toujours la même chose. On est toujours dans de la restriction et le problème de la restriction en fait, c'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que finalement, on maintient en fait l'habitude au centre. C'est-à-dire qu'on maintient ce truc toxique au centre de qui on est et on a toujours ça dans notre tête en nous disant il ne faut pas que je regarde la télé ou il ne faut pas que je mange du Big Mac, des Big Mac ou du fast food ou il ne faut pas que je fume ou il ne faut pas que je reste sur des sites porno, etc. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, mais au final, il y a vraiment cette optique de restriction. Moi, la méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est différente. C'est ce que j'appelle la méthode de l'isolement. Et donc en fait, la méthode de l'isolement, c'est l'idée de petit à petit changer son identité. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire ok, j'ai cette habitude et cette habitude, je vais la supprimer. On ne va pas faire ça, on va se dire ok, j'ai cette habitude, cette habitude, pour l'instant, je la laisse. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas, elle est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire justement petit à petit l'identité d'une personne pour qui cette habitude finalement est complètement isolée, c'est-à-dire n'existe pas dans l'identité de cette personne-là. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez concrètement que quelqu'un qui fait attention à son corps, fait attention à son look, fait attention aussi à sa peau, à sa coiffure, etc. que quelqu'un qui est énergique, voilà, cette personne-là, ce type de personne-là va aller ensuite manger du fast-food régulièrement. Et donc, même chose pour une habitude où il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer des mails à ce sujet-là, l'habitude du porno. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est quelqu'un de sociable, qui a un cercle social, qui va parler, donc parce qu'en général, évidemment, ça concerne plus les hommes, qui va parler à des nouvelles filles régulièrement, qui réussit à trouver une copine avec qui il se sent bien, est-ce que vous pensez que ce type de personne va passer ses soirées tout seul devant son ordinateur à se masturber ? Donc en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous construisez vraiment une identité, une vie autour de vous qui n'est plus du tout compatible avec l'habitude toxique que vous faites, cette habitude va naturellement s'en aller parce que ça ne rentre même plus dans qui vous êtes. Par exemple, moi, je n'ai jamais vraiment fumé, mais il y a quelques années en arrière, justement, quand c'était dans cette optique où je voulais juste être normal en fait, où je socialisais et j'allais avec les gens, ça m'arrivait de fumer en soirée. Ça m'arrivait de fumer en soirée tout simplement parce que tout le monde le faisait, ça donnait un genre et tout. Voilà, c'est un truc un peu idiot, mais c'est ce que tout le monde fait. Mais aujourd'hui, maintenant, je veux dire, ça ne me viendrait même plus à l'idée en fait. Ça ne me viendrait même plus à l'idée parce que c'est tellement plus moi en fait. C'est complètement en dehors. C'est complètement en dehors de moi. Ce n'est plus moi. Je ne suis plus cette personne-là. C'est pareil, ça ne m'enviendrait pas à l'idée. Alors voilà, encore une fois, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on ne le fait jamais. Je veux dire, mais ça ne viendrait pas à l'idée de manger du fast-food toute la journée ou de manger des aliments qui ne me conviennent pas parce que ce n'est plus moi, parce que je prends soin de moi. Voilà, je prends soin de ma vie, je prends soin de moi. Ce n'est plus du tout moi. Donc, c'est ça que je vais vous montrer et que je vais vous expliquer ici. C'est que ça peut prendre du temps, c'est-à-dire que ça peut prendre peut-être un an, peut-être deux ans, peut-être trois ans. Mais ce n'est pas tellement important au final parce que ce qui est important, c'est que quand vous allez vraiment devenir une nouvelle personne, l'habitude va tellement être en dehors de qui vous êtes que ça ne sera même plus une option. Vous ne serez plus la personne qui fait ça. Vous ne serez plus du tout, du tout cette personne. Donc, ça peut paraître un petit peu plus long, mais au final, quand vous regardez bien, les gens qui essaient de supprimer une habitude toxique comme la malbouffe, comme la cigarette, comme le porno, comme le fait de, voilà, tout simplement d'être trop, de procrastiner, de passer des heures à binge-watcher des séries ou à regarder son fil d'actualité Facebook, combien de temps ça dure en général ? Pour beaucoup de personnes, ça dure des années, des années et des années et des années. Alors que là, ça va peut-être vous prendre un an ou deux ans, mais c'est quelque chose où après, ça va sortir complètement de votre norme. Ça ne sera plus votre norme en fait. Ça ne sera plus du tout votre norme. Et même si après, je veux dire, même si vous avez l'occasion d'y revenir, ça ne sera plus joué en fait. Ça ne sera plus joué. Et moi, c'est marrant parce qu'il y a quelque temps, j'ai rejoué à des jeux vidéo auxquels je jouais avant. Mais voilà, je veux dire, j'ai joué, je m'étais accordé deux, trois jours où je faisais vraiment de plein congé. Et j'ai joué une journée aux jeux vidéo. Puis ensuite, après, j'ai même arrêté parce que ce n'est plus moi qu'en fait. Ce n'est plus du tout, du tout moi. Voilà, donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Pour moi, le meilleur plan que vous pouvez faire, si aujourd'hui, vous avez une habitude que vous voulez éliminer, c'est tout simplement de vous dire comment je construis une nouvelle identité, que j'isole complètement cette habitude. Et donc, naturellement, vous ne serez plus cette personne-là. Et naturellement, l'habitude, vous allez la mettre de côté par vous-même. A demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, compte.